Bonjour, je suis Swahib Gaspel Dari, je suis au Festival de Carthage avec le film Talking About Peace, dont je suis l'organisateur et le caméraman. C'est un film qui est autour de cinéastes qui ne peuvent plus pratiquer leur art. Comment vous avez vu leur film ? Comment vous avez entendu parler de ces cinéastes ? J'ai entendu parler de ces cinéastes, de mes aînés, de mon oncle qui est poète, de mon père, mais leurs films n'étaient pas accessibles. Dans les années 90, quand j'étais adolescent, il n'y avait plus de cinéma au Soudan. Je savais que leurs films existaient, mais on ne pouvait pas les trouver. C'est seulement quand je suis rentré au Soudan, à la fin de mes études du cinéma, que je les ai rencontrés. Heureusement, ils avaient gardé des copies en fait. Ils avaient filmé, projeté et filmé. Donc du coup, c'était des copies mémoriques, mais une très basse définition. Ils m'ont donné leurs films. Je suis complètement tombé amoureux en fait de l'exigence intellectuelle et artistique et formelle de leurs films. Ils ont fait deux de films, mais des films qui sont très importants pour moi, pour l'histoire du cinéma, je pense que là. Est-ce que le film a été diffusé au Soudan ? Mon film ? Non, il n'a pas encore été diffusé au Soudan. En fait, on avait un peu de problèmes de copie. Aujourd'hui, on va le diffuser au Soudan, ce mois-ci, en novembre. Et on va le projeter dans le même cinéma où l'histoire du film se déroule. En parlant de «Tries » à Berlin, « You will die at 20 » à Venise. Comment expliquez-vous que deux cinéastes soudanais jaillissent la même année, et en fiction et en documentaire ? En fait, trois. Parce qu'il y a ma loisienne, qui est « Offside Raton », qui était avec moi à Berlin au février. L'année d'avant, il y avait deux films soudanais aussi de « Hadjushkouka », « Akasha » et « Beats of Dantinov ». Donc, c'est presque cinq films, cinq courts-métrages et plein de courts-métrages qui jaillissent. Je ne sais pas, je n'arrive pas à expliquer ça. Et surtout, c'est l'année où la révolution soudanaise a réussi à se débarrasser d'un mal de la Chine. On a encore beaucoup de chemins à faire, mais au moins ça. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas parler d'un mouvement cinématographique soudanais, parce que c'est des projets personnels, individuels. Chaque projet a été tourné dans des conditions différentes. On a trouvé des financements différents, des obstacles, des problèmes différents. Mais, oui, c'est une belle année. Je pense que les années à venir, il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui sont intéressés dans le cinéma. C'est une victoire symbolique aussi sur le régime précédent. Je pense qu'il a essayé d'assassiner le cinéma. Il l'a pratiquement assassiné, vraiment. Et voilà, tout ce renouveau de cinéma qui est vraiment magnifique. Du coup, quelles images votre génération a consommé, puisqu'il n'y avait plus accès à un film soudanais ? Moi, quand j'ai vécu au Soudan, en fait, dans les années de plomb, des années 90, et en 1989, il y a eu le goût d'État qui a amené Abdel-Bachir au pouvoir. Et juste pour vous donner une image, juste la veille, en fait, le cinéma était plus populaire que le football. En Soudan, il y avait 60 cinémas, ciel ouvert, des immenses cinémas. Donc, il y avait une vraie culture cinéphile, en fait, au Soudan. Les gens, ils allaient vraiment beaucoup au cinéma. De jour au lendemain, avec le couvre-fou qui a été imposé le premier jour de Côte d'État, le cinéma est mort, vraiment. Quelles images ont consommé ? Les images de propagande, les images de l'appel à la guerre sainte, les images qui... Je pense que l'origine, il avait un projet vraiment d'effacer complètement la mémoire visuelle, de la remplacer vraiment par ses propres images, qui sont purement des images de propagande et de guerre. Et donc, le seul moment où je pouvais voir un film, c'était le jour du soir, il y avait une émission qui projetait un film, qui a échappé un peu à tout ce bon volant. Le problème, c'était qu'il passait très tard le soir, et il y avait plein de coupures d'électricité dans l'avis. Donc, quelquefois, j'attendais, j'attendais, après, il y a la coupure d'électricité, et il faut attendre la semaine d'après. Du coup, les images... Moi, je suis arrivé au cinéma par le milieu de littérature, où on lisait plus de livres. Il y avait une rareté de livres aussi. Les livres, etc., censurés et tout ça, du coup, ça créait de la rareté. Cette rareté était intéressante, parce que pour trouver un livre, il fallait traverser toute la ville, parce qu'on savait que telle personne, il avait une copie, et il fallait le chercher plusieurs fois, peut-être qu'il n'est pas chez lui. Et donc, ça crée vraiment un rapport, déjà d'amont.